yo l'équipe c'est pas bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez la forme on se retrouve directement la samedi pour une séance pour une séance épaule sur le chemin de la salle donc je vais recommencer c'est de la merde oh putain donc yo l'équipe c'est quoi j'espère que vous avez la forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve directement sur le chemin de la salle pour une séance épaule donc là on se retrouve samedi il fait beau il fait chaud et aujourd'hui ça devait être un jour de repos simplement ça fait 7 jours non-stop que je m'entraîne avec les 100 km de vélo il ya tout pile 7 jours le temps passe vite mais j'ai quand même décidé de faire une petite séance parce que comme c'est samedi voilà j'ai du j'ai du temps et j'avais prévu de vous filmer une séance épaule comme la dernière fois du début jusqu'à la fin pour ceux qui voient comment vous pouvez faire une séance épaule ça changera des séances d'eau des séances pegs des sens jambes donc voilà on va rentrer à bord de la basse en golf et mon visionnage merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire et let's go donc le programme de la séance les amis ça va être une séance épaule comme je vous le disais j'aurais dû faire un jour de repos ça fait littéralement 7 jours que je m'entraîne non-stop il ya eu des grosses séances jambes 10 km de course à pied des séances pegs le retour des tractions lestées avant-hier et hier en plus j'ai fait une séance push donc enfin une séance pegs plutôt avec un peu de triceps à la fin du coup là j'ai de grosses courbatures au haut de pec et au niveau des triceps donc c'est pas vachement judicieux de faire une séance épaule aujourd'hui mais comme dit j'aimerais vraiment vous filmer une séance épaule vous voyez comment vous pouvez faire et comme c'est point de faire deux jours de repos je peux pas faire de jambes ni de biceps donc on est parti sur une séance épaule j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans la salle comme ça je peux vous filmer les exos que je fais vous expliquer en même temps comment je les fais comme ça on est direct dans le vif du sujet donc donc c'est parti direction la salle je vous retrouve là bas s'il n'y a pas trop de monde je l'espère avec cette basing golf qui devient les gars je vous jure j'ai le voyant moteur qui a allumé depuis quelques semaines j'ai commandé deux fois ma nouvelle voiture ça je vous l'ai pas encore dit deux fois j'ai commandé ma nouvelle voiture la première fois c'était il ya à peu près trois quatre semaines la deuxième fois c'était là en début de semaine et les deux fois il ya une couille au niveau du financement parce que vu que je la passerai par une véhicule de société mon entreprise elle a elle est trop jeune base athlétique ça a pas encore de bilan et pour pouvoir faire une loa il faut deux bilans donc j'avais prévu de changer la voiture j'ai prévu de vous montrer ça de faire une vidéo mais le destin n'a voulu autrement du coup on reste sur la basing golf pour l'instant et dès que j'ai du nouveau au niveau du financement je vous montre ce que je compte acheter voilà voilà let's go en tout cas ça va être lourd donc si vous avez une idée de ce que je compte acheter en remplacement de la basing golf dites le moi en commentaire et on va voir qui va trouver en équipe pour le premier exercice on fait la déservation latérale le plan d'évasion latérale comme on fait d'habitude parce que d'habitude on se met en face vous allez monter par les parties d'en bas vous montez jusqu'à l'horizontale du coup on est en amplitude du début jusqu'à la fin complète sur le deltoïde médian du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des demi-rêpes que jusque là comme ça on va pouvoir mettre plus lourd mais faire des séries longues la différence c'est que comme quand vous êtes là le bras de levier il est super long le deltoïde médian c'est un petit muscle vous n'avez pas beaucoup de force du coup vous ne pouvez pas faire des amplitudes complètes avec un poids lourd donc ça fait qu'on ne travaille jamais les deltoïdes médians avec un poids lourd et en séries longues du coup ce qui va être bien quand on va faire des demi-rêpes comme ça c'est qu'on va activer uniquement le deltoïde médian avec le supraépineux évidemment et on va pouvoir mettre lourd voilà vous allez mettre lourd vous allez faire une série longue dès que vous n'arrivez plus à monter vous réduisez l'amplitude et vous réduisez l'amplitude au fur et à mesure et là ça va vous permettre de mettre un poids lourd et d'aller chercher 15, 20 voire même 25 répétitions et en temps normal vous ne pouvez jamais faire 20 répétitions avec un poids lourd sur le deltoïde médian comme vous allez voir là je vais prendre 10, 12, 14 et je vais faire mes séries à 20 kg en demi-rêpes dès que je vois que ça ne monte pas plus haut je diminue l'amplitude et ainsi de suite comme ça vous pouvez faire donc un gros volume dès le début de la séance avec un poids lourd semi-amplitude et ça peut être une alternative pour faire grossir vos deltoïdes donc essayez ça en début de séance ça va vous donner une grosse congestion et on est parti donc pour le premier exercice c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! ... 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 Je vais repasser sur l'exercice d'élévation latérale pour vraiment mettre un focus sur le deltoïde médian et on va le faire à la poulie. Donc là, ce que je vais faire, c'est me coucher sur le rowing sur le dos et me faire à la poulie parce que là, on a vraiment de bonnes sensations. On va partir sur 4 séries entre 12 et 15 répétitions, plus ou moins à l'échec. Donc, couchez sur le rowing, une poignée dans chaque main et là, par contre, on va partir de dessous en bas, on va monter jusqu'à l'horizontale. En premier exo, comme je vous l'ai dit, on faisait que des demi-rêpes, là, le but, ça va être de faire amplitude complète pour vraiment travailler le deltoïde médian dans l'amplitude et dans la totalité de l'amplitude. Voilà, 2-3 minutes dure pro, on va passer au zéro central. Donc, vous prenez une poignée par main, vous mettez un poids assez léger mais assez lourd pour être en 12 et 15 répétitions et là, le but, c'est de vous coucher vraiment proche de la poulie pour avoir la tension dès le début. Je vous pose la tex et là, il vous essaie de le faire, 4 séries, 7 15 répétitions. Je vous pose la tex et là, 4 séries, 8 15 répétitions. Je vous pose la tex et là, il vous pose la tex. Je vous pose la tex et là, vous pose la tex, 6 10 répétitions et à 1 an, vous êtes՝. Je vous pose la tex, 7.4 6 inf�ée. Je vous pose la tex, 8 18 18 ans, vous posez la jex l'abonnerie de la main sur d'un autrement. Il vous posez la tx à 20 ans, vous posez la tx. Vous posez la c'étx, 8 21 présences, 8 16 répétitions et à 15 à 21 ans jusqu'à 21 ans. On n'a pas que la troisième civique. Les petits conseils que j'aimerais vous donner, c'est de garder toujours une légère flexion au niveau du bras. Si vous avez le bras complètement tendu, vos triceps peuvent être engagés. Il faut toujours une légère flexion au niveau du bras, casser un tout petit peu vos poignets comme ça c'est vraiment votre humérus qui va guider le mouvement et pas votre poignet qui va tirer dessus. Donc poignet un petit peu cassé, coude légèrement fléchi et gardez la tête posée sur le bras. Parce que si vous gardez une flexion du cou, vous pouvez engager vos trapèzes. Vous gardez la tête posée, vous faites vos rêves comme des émations latérales comme normales. Vous n'êtes pas obligé de contrôler la négative, si vous l'ajoutez de la tension, vous pouvez très bien faire explosif et on contrôle la négative. Et voilà pour le troisième exercice, quatrième exo et réfléchir à ce qu'on va faire. Quatrième exo, on va se retrouver sur l'exo que je n'ai pas fait depuis super longtemps, c'est un exo que je ne fais jamais. Je ne le conseille même peut-être pas forcément, mais là si vous voulez vraiment faire des épaules, ça peut être judicieux. Donc ça va être un développé militaire assis, du coup ça ne se rappelle pas militaire parce que le militaire est debout, à la smith machine. Donc quasiment vertical, prise plus ou moins large parce que si vous avez une prise serrée, vous allez taper dans le re-puck. Du coup là je vais prendre une prise assez large pour vraiment venir étirer les daltoïdes médians, médio. Et du coup je vais être bien droit, ouvrir le buste et venir pousser tout simplement comme ça. Et en même temps je vais avoir un petit rappel sur le hot-pack qui sera toujours présent. Là le but, comme avant sur la presse, c'est un peu le même mouvement. On a fait 10 reps en lourd. Là je vais passer sur 3 séries de 15 pour avoir du volume. Je vais mettre un plomb pas trop lourd qui me permet de faire 15 reps propres et vraiment venir congestionner cette épaule. Donc on est parti 3 séries de 15. Assis ça. , . . C'est parti ! 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 Soit vous tirez tout droit normal pour venir reculter le déploie postérieure et à la fin vous pouvez ajouter la rotation externe pour venir reculter le rond d'acteur externe. Donc c'est parti ! 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 Et ça va passer plutôt bien ! C'est parti ! C'est parti ! Mais donnez-moi votre avis ! C'est parti ! C'est parti !